hey salut guys voici quelques images qu'il me restait de sugarloaf bike park cette piste là ça va être la super sweep en gros c'est une c'est une jume plainte c'est une très très grosse jume plainte je vais vous montrer un petit peu d'images tout seul en commençant on voit qu'il y a un gars ici à gauche qui s'est planté vous allez voir je vais faire une deuxième run j'aimerais ça j'ai le temps de faire la run au complet j'ai eu le temps de monter et le gars il était encore il était encore écrasé apparemment je me suis dit il était correct il a dit oui mais c'est juste pour vous montrer un petit peu à quel point cette piste là est grosse c'est une piste que j'avais faite dans le passé cette piste qui était super le fun de mes préférés c'était des longs sauts super rapides des beaux petits plans là et sugarloaf ont décidé de refaire cette piste là donc j'ai failli me planter j'ai l'individu en faussette ça aurait pu être assez grand fait que sugarloaf ont décidé de refaire la piste mais en fait vraiment grosse moi je suis quand même un fan de sauts j'aime bien jumper j'étais kid j'avais 15 16 ans que j'allais faire la piste sur mont saint hondre j'adorais ça et puis dans cette piste là j'ai vraiment pogné de quoi honnêtement c'est limite trop gros pour qu'est-ce que j'étais en mesure de faire si vous avez vu les images de la chileur d'ali c'est super facile et c'est ça c'est quelque chose qu'on a pas beaucoup d'endroits pour pratiquer au québec ça fait quand je suis arrivé là bas j'ai vraiment pogné de quoi fait que là j'ai fait une première run j'ai vu un petit peu l'histoire ressemblait à quoi j'étais limite à l'aise fait que là je suis retourné en faire une deuxième je vais laisser le vidéo runner au complet ça fait que ceux qui ont déjà fait la super sweep le début est pareil pareil il a dit qu'a été changé c'est les mêmes sauts les mêmes rollers donc le début va bien juste ça ici c'est massif comme saut mon collègue est encore partage il reprend ses esprits fait que c'est quand même des gros sauts le début le début se fait super bien si vous êtes à l'aise dans les airs si vous avez un bon contrôle du vélo dans notre airtime c'est pas un problème à certains points la piste va tourner vers la gauche on va passer un petit nord shore par ici on va un petit peu plus loin et puis à ce moment là la piste honnêtement les sauts sont gros et puis eux autres le montant c'est un gros gros cap de roche fait qu'ils ont fait ça qu'ils ont travaillé avec la terre t'as beaucoup de roche qui ont sorti je vais vous montrer un petit peu ça ressemble à quoi au final gardez en tête l'effet gopro est assez intense il va me dire non c'est facile facile rien là si vous êtes du monde qui ont rider à westler qui ont fait l'highline et compagnie je sais ça va être super petit pour vous autres honnêtement dans le coin de québec ou dix québec je pense pas qu'on aille de jump line grosse comme ça vous êtes du québec honnêtement je vois pas où est-ce qu'il y aurait des gros sauts comme ça peut-être à bromont je vais pas faire la bromont faudrait que j'y aille là ça c'est des gros sauts vous avez de la hauteur vous avez du temps dans les ça c'est des gros sauts ça c'est dangereux non, ça c'est dangereux ok, c'est bon c'est sûr l'effet gopro ne donne pas une bonne perspective des hauteurs juste pour vous donner une idée le prochain module vers la gauche qui s'en vient tout ça ici ça vers la gauche c'est à peu près 20-25 pieds de haut je sais que ça apparaît pas pantos sur l'image ça a l'air d'être des petits boutons mais maintenant tu vois quasiment pas le soleil lorsque t'es en bas et tu montes c'est un gros saut là si vous êtes des fans de jumpers dès que la pandémie est terminée je vous invite à aller à Sugarloaf essayer l'univers super sweet pis même j'avais jasé avec un gars local qui reste à Sugarloaf qui reste à Sugarloaf et puis même lui elle est vraiment grosse elle est vraiment grosse même quelqu'un qui va être là souvent qui va être stable pour ses habiletés ça fait que c'est ça un petit piece-eye qui me restait de mon exit de Sugarloaf ça fait que j'espère que vous avez apprécié si c'est le cas vous pouvez donner un petit thumbs up et vous pouvez vous abonner et sur ça un gros merci on revient dans un prochain épisode de Freeride Québec Salut guys ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !